Chers amis, Il y avait un étudiant qui étudiait la yeshiva de Ponovitch, la grande yeshiva de Ponovitch. Le Rosh Yeshiva c'était le Rav Shahr, le Gdolador, tout le monde a entendu parler de lui. Et le Rav Shahr il s'aperçut que l'un de ses élèves, souvent le Shabbat, il quittait la yeshiva, il se rendait à Yerushalayim, la yeshiva était à Bnebrak, je vous le rappelle. L'élève il a dit au Rav, écoutez Kvodarav, j'aime bien de fin en temps le Shabbat aller et retrouver mon maître. Le Hadmor de Slonim, Venetivot Shalom. Or le Rav il lui dit, c'est vrai, toi qui es tellement sérieux, qui profite de chaque instant la yeshiva, ça vaut le coup pour toi de passer tellement de temps pour aller chez le Rav de Slonim ? Et l'élève il dit, oui oui, il dit des enseignements vraiment que j'aime écouter. Or le Rav Shahr il dit, bah vas-y partage avec moi. Il lui dit, Shabbat dernier j'ai été justement à Yerushalayim chez le Rav. C'était la paracha de Kitissa. Et le Rav il a rapporté le passuk, dans lequel Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ve'imayin, si tu refuses de pardonner le clan Israël, si tu n'exauces pas Madphila, efface moi de ton livre. Et Chachamim nous faut remarquer que dans toute la paracha de Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas une fois. Pourquoi, dit le Baal à Turim, toi Moshe Rabbeinu, tu as dit, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu de t'effacer ? Et bien tu seras effacé. Demande le Rav de Slonim, dit cet élève au Rav Shahr. Mais quoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fauté. On est en train là en quelque sorte de le punir. Il a fait ça pour le bien du peuple juif. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux que ça ? Moshe Rabbeinu, il voulait tellement, tellement le bien du clan Israël. Il voulait tellement qu'Hachem explique les fautes. Il a dit, écoute, Hachem, c'est où ça ? Où tu m'effaces de ton livre ? Pourquoi il faut punir Moshe Rabbeinu ? Dit l'élève au nom du Rav de Slonim. La faute, ce n'est pas d'avoir dit à Kadosh Baruch Hu qu'on l'efface du livre. La faute, c'est qu'au moment où tu viens prier à Kadosh Baruch Hu qui est tellement miséricordieux. Tu devrais dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, expie les fautes. Hachem, s'il te plaît, expie les fautes. En sachant que Hachem expiera. Si toi, tu viens et que tu dis, ou alors efface-moi, ça veut dire en quelque sorte que tu laisses une place à la non-écoute de ta tefillah. Aux yeux à Kadosh Baruch Hu. Dit le Rav de Slonim, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Bien sûr qu'Hachem, il a le choix d'accepter ou de refuser. Mais au moment où je viens prier, je viens supplier mon papa, et je sais qu'il est là, et il aime m'écouter. Dans quelle démarche il faut que je le fasse ? Dans une démarche dans laquelle je me dis, Hachem, je sais que tu vas m'écouter. Hachem, je suis sûr que tu vas m'écouter. Je le pense, je le crois, et je suis certain que c'est la bonne chose. Et je sais que si Hachem n'écoute pas, c'est que c'est pour la bonne raison. Ce n'est pas peine de commencer à faire du chantage. La faute de mon cher Abenou, ce n'était pas, Chasve Shalom, d'être prêt à faire abnégation de lui-même. La faute de mon cher Abenou, c'est quand tu pries, et bien prie, en sachant qu'Hachem est là. Il n'y a pas où Hachem t'écoutes, où Hachem t'écoutes pas. Hachem t'écoutes ! Lorsque le Ravchach a entendu ça, il a dit à son élève, « Voyage tous les Shabbatot à Yerushalayim, et ramène-nous chaque semaine des perles précieuses de la bouche du Hadmor de Slonim. » Retenons ça, mes chers amis, retenons ça. Nous prions à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas qu'on doit être certain qu'Hachem fera ce qu'on demande, parce que parfois on demande des demandes tordues, parce que parfois les demandes, elles ne sont pas pour notre bien. Mais savoir être sûr à 100%, 1000% qu'Hachem m'a écouté, qu'Hachem était là pour moi, qu'Hachem veut mon bien. Sous-titrage ST' 501